Salut tout le monde, revenons sur Avernum Escape from the Pit, où on retourne parce qu'on en veut dans la forteresse des Slits. Ça a été refermé ici, bon pourquoi pas. Alors, oh il y a un deuxième étage. Les cristaux, ça vaut de l'argent. Potions de soins, oui, bah pour notre ami le prêtre qui n'en a plus. Voilà, une lanterne, je crois pas que ça se vende. Ça permet d'avoir de la lumière dans les endroits peu éclairés, voilà. Là ça sent la grande salle là à gauche, bourré de mobs. C'est dans la salle des trophées du fort, des souvenirs de victimes tuées par ces hommes chats. Certains articles sont des armes cassées, des débris d'armures bosselées, d'autres beaucoup moins plaisants. Lance en bronze, pas mal, pas mal, ça vaut de l'argent ça. Oh my god, Goblin ! Oh mon dieu, il m'a mis une tarte à deux points de dégâts. Sans déconner. Alors, il y a un membre tranché. Oh là ! L'ogre, il est vénère. Et nous, on est incompétents. Bon, tu me dirais, pas grand chose de nouveau là-dedans. Euh, un petit peu de hâte, s'il te plaît, la magicienne. La hâte, c'est la vie. Bah dis-donc ! Quelle efficacité, les enfants ! C'est trop... Cet ogre est, je crois, trop dangereux pour mes cacs. Oh ouais, c'est... C'est très triste là, ce qui se passe. Je vais pas garder l'XP là. Mais euh... Bourdingo hein, les gars. Émeraude, casque rouillé, ça, ok. Alors, qu'y a-t-il dans la salle de l'ogre ? Émeraude, glaive rouillée, 79 gold, un cristal, mais c'est d'autres, c'est beau tout ça, c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est de l'argent. Encore une fois, je suis parti il y a une heure à peu près, j'avais plus une thune parce que j'avais tout claqué. Darmul, oh ça, ça sent le boss. Généralement, les boss sont des casters, hein, pour ce jeu. Toi... Je vais me faire un petit sort de protection. Toi, Louloute, euh... Je pense que c'est un boss, donc il doit être... Il doit te dire Osef sur T sort de type confusion, donc on va plutôt essayer de faire des dégâts directs. Oh, joli coup. Là, il y a une grosse baffe, on l'a entendu la grosse baffe, ça fait un méga paf. Toi, tu vas mettre bénédiction pour qu'on t'aie chance de toucher parce que c'est toujours rigolo. Toi, tu as buté son summon, aïe ! Voilà, aïe ! Le poison va nous faire très mal, hein. Alors toi, mon gars, tu avais un sort. Récupération pour dispel le poison en AoE. Bien joué, bien joué. Alors, il y en a encore un là-bas, on effile. On a déjà looté le boss. Les gants en fer, pas mal. Un arc en bois, un lourd fendoir en fer. Plus c'est en force, c'est une dague. Donc, c'est une dague qui donne de la force. Alors, elle, le truc, c'est qu'en main gauche, elle a déjà une arme qui est plus puissante qu'une dague. Qui tape plus fort, qui donne un force en Dex. Donc, cette dague qui donne un force, elle est très chouette. Mais, du coup, on s'en fout. On va la vendre. Puis, niveau dégâts, elle est trop light. C'est une dague, quoi. C'est pour faire du dual-wild, hein. C'est pour mettre en main gauche, quoi. Arc en bois. Arc long en chaîne, arc long en chaîne. Donc, c'est mieux. Et ces gants en fer, autant j'aimerais bien lui donner. Mais, elle, elle a armure 6%. 1% de chance d'esquive. Là, on a armure 5%. Vous voyez, ces gants en fer sont vachement moins bons que ces brassards en bronze. Donc, ça, c'est... Ça fait chien de vendre un lourd fondoir comme ça. C'est une belle arme. Oh. On voit tous les gens qui auraient dû venir se battre avec leurs boss. Qui ne sont pas venus parce qu'on a intelligemment foulé. Voilà. Maintenant, là où elle est de la mage, elle va commencer à défoncer. Allez, laissons venir. Laissons, laissons entrer les gobelins. N'est-ce pas ? Donc, là, petit à petit, on se rend compte qu'on progresse. Parce que ce fort, on est capable de pas mal le défoncer. Bon, on a quand même du mal. Attention, le boss, heureusement qu'on l'a pris tout seul, sans ses gardes. On les défile de base, c'est pas vraiment gênant. Vous voyez, même nos casteurs, les buts à l'arc. Donc, c'est tout sauf dangereux. Ok. On ramasse le loot. Le loot, c'est de l'argent. L'argent, c'est de l'amélioration de sorts. De l'apprentissage de nouveaux sorts. Et là, il y a un cadavre par terre. Bonjour, monsieur. Épée controuillée, armure en cuir. Bon, c'était pas... C'est pas fantastique, tout ça. Alors, du loot. Toi, t'es full. Donc, c'est elle qui va le ramasser. Le bouclard, pas mal. Le reste, on s'en fout un peu. C'est useless. Ce cristal, non. Lui, il peut le prendre. Il en a déjà un. Et ça, c'est le truc qui stack. Il n'y a pas un petit passage secret là, non. Parce que bon, c'est plutôt médiocre comme sale. La viande, tu peux prendre. Les herbes, tu peux prendre. Le cristal, le sac de farine, ça, on va le donner à elle. Voilà. Alors, notez que lui, il a des herbes. Je peux les donner à Valendril parce qu'il peut les porter. Ok. Il y a un étage. C'est-à-dire qu'il y aura plus de monde et du monde plus fort là-haut. Il y aura-t-il pas une pelle quelque part sur terre ? Gant cuir épais, ouais, bon bof. Alors, est-ce que ça, c'est la sortie pour éviter le truc ? C'est là que sont les ordures du fort. Ramasser un poisson qui traîne au milieu des ordures, c'est pas forcément le truc le plus recommandable du monde, les enfants. Ah oh ! Un niveau souterrain. Ce fort est visiblement assez grand puisqu'il y a un niveau souterrain et un niveau à l'étage. Ah, joli coup de glaive qui m'a touché deux ennemis là. C'est pour ça que j'aime beaucoup les Halvard et les glaives parce que ça permet régulièrement de toucher deux adversaires. Et l'air de rien, bah ça, ça booste pas mal le DPS. Là, il y a un passage secret. Les rats féroces, toujours aussi relou ça. Niveau XP, est-ce que ça rapporte au moins quelque chose d'intéressant tout ça ? C'est bien là, vous voyez, ça fait trois fois qu'on touche deux cibles. Hop, 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 un cabochon perçant. Alors, les cabochons perçants, les cristaux perçants, ce sont des cristaux qui lancent le sort. Dispel barrière, justement. Et ça, ça, c'est très 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 fort parce que, comme j'ai dit sur l'épisode précédent, vous allez régulièrement avoir dans des donjons des trésors de très grande qualité mais ils seront à peu près tous cachés derrière des barrières magiques. Donc, il va falloir dispel ces barrières magiques. Et comme vous n'allez pas apprendre à le faire vous-même avant très longtemps, et bien, pendant très longtemps, vous allez avoir une seule solution pour dispel les barrières magiques, c'est trouver ces cristaux de dispel. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc, ces cristaux sont de véritables trésors. Le sol est noir et brûlé devant vous. L'air est empli d'une odeur de soufre. Il y a une cheminée avec une chaîne à proximité, des morceaux de viande fraîches et ensanglantées suspendues. Vous entendez une respiration profonde provenant de quelque part au sud. Les néphilim ont réussi à obtenir un allié affamé à la recherche de nourriture. Ah, encore un gros mob. Parchemins pic de glace. Ouais. Bon, c'est la dague, tu peux la prendre. Ça se revend toujours, même si on en tire que 4 boules. C'est toujours ça de pris. Repère de Darkhaz. Prenez garde. La dernière fois qu'on m'a annoncé un repère, on s'est fait défoncer la gueule. Alors ici, il y a un passage secret. Toile d'araignée. Oh, je n'aime pas les araignées. Robé des sandales. Ouais. De l'or, des cristaux, une barre de fer. Ça vaut toujours de l'argent, tout ça. Ouais, niveau thunes. On va monter à 928 boules. Et en revendant tout ce qu'on a à vendre, on va dépasser les 1000 balles. Donc l'argent, ça va, ça vient sur ce jeu. Alors là, c'est verrouillé. Clairement, pour l'ouvrir, il faudra venir de l'autre côté. Bon. Ce n'est pas bien grave. On viendra de l'autre côté. On va essayer d'aller voir l'antre du mec qui va nous défoncer la gueule. Même si en soi, ça ne donne pas très faim comme idée. On trouve face à face avec un jeune dragonneau. Ces reptiles sont les plus petits cousins des dragons. Ils sont fort arrogants et magiques. Heureusement, pas aussi grands que des maisons. Ce spécimen est très jeune. Ce qui explique pourquoi il s'est à coquiner avec les néphilim. Vous vous examinez, siffle. Vous êtes un pauvre sacrifice. Les néphilim savent que Darkaz préfère que ses victimes soient attachées à un puissant et pleurnichard. J'ai faim. Je me débrouillerai. Oh oui ! Le mec a l'air extrêmement énervé. A mon avis, si tu restes là, tu vas te faire souffler au visage, toi, mon pote. Donc, on va s'écarter les uns des autres gaiement. Toi, je veux que tu ailles sur cette case. Je ne veux pas que tu ailles ouvrir la porte. Je veux que tu ailles sur la case là, à côté. Ah, ce n'est pas toujours évident. Ah, ce n'est pas la bonne case. Bon, ce n'est pas grave. Coup critique à 40. Joli, joli. Toi, je suppose que les sorts de feu, ce n'est pas la peine. Ah, c'est fâcheux que tu sois venu ici, ma grande. Coup critique, 82. Joli. Ah, il prend cher. Hop là, dégâts A.O.E. parce que sinon, ce n'est pas rigolo. Toi, est-ce que tu as une chance de le tuer ? On peut essayer. Ça va aller le coup d'essayer. Bon, xp 24, en même temps, c'est plutôt cheap, comme combat. Casque serpent skin, casque en peau de serpent. Celui-là, il n'a pas été traduit. Armure 5%, 12% résistance au poison ou à l'acide. Vous voyez, par rapport à ce casque en fer, il donne le même score d'armure. Il ne donne pas, par contre, de résistance aux effets mentaux. Attention. C'est pour ça qu'on va plutôt le donner à quelqu'un de ligne arrière. Toi, plutôt que ce casque rouillé, tu mets ce casque en peau de serpent. On est avec un seul adversaire, donc le first head ne va pas nous donner grand-chose en retour. Il y a un piège là-bas. Il y a une sorte de plaque de pression devant la porte. Les murs du côté s'abaissent sous le sol, révèlent des salles froides et humides. On va en mettre un à gauche et un à droite des guerriers. Toi, tu vas essayer de faire un petit smite. C'était pas terrible. Et toi, tu vas essayer de le faire une petite hat. Parce que hat, c'est la vie. Oh oui. Oh oui. Oh oui. On a fini de se faire tabasser, oui. Bon, toi, le sort de givre, ça ne leur fera rien. Aïe. Ah merde, mes persos ont lenteur. Ils ont perdu leur round. Ah ça, c'est très fâcheux. C'est très très fâcheux. La magicienne, elle va se faire défoncer. Valendril aussi. C'est très très fâcheux. Y'a pas la main up avec le bat. C'est très fâcheux. Y'a pas la main up avec le bat. C'est très guerrier. puissants en touchage quand il s'agit de toucher les mobs il n'y a pas grand monde bon j'ai ouvert une porte ici trésor il y a une clé en bronze dans le coffre vous ne la prenez pas car vous en possédez déjà une identique ah bon donc c'est une clé qu'on avait déjà il y avait un piège que l'on a désamorcé à déverrouiller ah et voilà place trop en fer poteau place trop en fer bottes béni à mur 8% 5% de chance de malus de toucher c'est beau franchement l'arc en est belle c'est beau ça c'est du très 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 beau loot alors l'arc en ébène dégâts 21,63 toi ton arc c'est 27,61 ça c'est 16,48 donc cet arc est beaucoup moins bon que le tien il vaut beaucoup plus l'arc en ébène alors pourquoi l'arc l'on enchaîne donne plus de chances de toucher fait plus de dégâts oui mais l'arc l'on enchaîne est plus lourd et n'oublions pas que eux ils vont avoir du mal donc elle elle va le prendre l'arc en ébène parce que rappelons que elle elle n'a pas d'arme à distance et il est important qu'elle ait une arme à distance par exemple vous avez vu quand on affrontait les archers qui étaient derrière leurs fenêtres et qui nous shootaient hein bon c'est toujours utile alors toi tu vas donner un peu de stuff à elle pour qu'elle puisse t'envoyer ces deux pièces d'armure absolument fantastiques qui vont te donner encore plus de malus pour toucher ah mais par contre tu vas pas pouvoir porter tout ça c'est trop lourd mec tu es encombré ah fuck faut lui donner de la force ouais il porte trop lourd bon bah du coup ça on va les donner à elle les bottes bénies t'as quoi toi des bottes lourdes c'est jamais la même chose que les bottes lourdes mais on est un peu plus puissant quoi très très beau trésor très 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 beau trésor regrette pas d'être venu ça je vous le dis je regrette pas d'être venu dans dans ce repère de villes là dans cette forteresse oh la la t'as one shot un mec t'as one shot alors certes c'est qu'une araignée géante c'est un mob bas de gamme mais one shot quelqu'un à l'arc miséricorde hop là un cadavre il a de l'or un futale futale on s'en fout mais l'argent par contre ça on s'en fout pas peut-être qu'on va trouver une sortie qui nous évitera de nous prendre le clapton de mazrok à chaque fois qu'on va passer parcs à lézard on connaissait les parcs à voitures là maintenant les parcs à lézard on va pas utiliser de mana contre ces mobs c'est vraiment pas de la peine vous voyez niveau mana au niveau xp on est bien avancé un je veux dire 6835 6863 6790 et 6783 vous voyez niveau xp on est on est pas mal on n'est pas mal du tout du tout du on est bien là on est bien au lui par contre le lézard de feu il va pas nous plaire je vous le dis tout de suite n'allons pas apprécier la personne à pas tout à fait intelligent de venir là la magicienne à parce que du coup elle elle va se faire souffler à la gueule quand il va nous souffler à la gueule lui voilà tu le avec la givre toi voilà les lézards peuvent être vraiment dangereux hein les arts un peu plus haut niveau épée courte en fer valeur 250 ça c'est assez joli cette épée courte en fer en savent 23 92 en dégâts donc voyez ça fait un peu moins de dégâts comme que la lame de guerre néphile donc la lame de guerre néphile c'est vraiment très 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 beau c'est de l'outil c'est de l'out de très grande qualité un qu'on a eu un voile et c'est lé néphile arrivée on va commencer par buter ce client au cac hop là tu as buté deux personnes d'un coup allez viens cours néphile cours t'es mort quand même donc là il y en a un autre de néphile vous voyez juste derrière parce que quand on a mis un terme au combat on s'est déplacé voilà voilà c'est pas vraiment un adversaire terrifiant arc l'eau en chaîne en bas du coup toi tu vas le prendre et tu vas vendre ton arc en ébène parce que franchement l'arc en ébène est vachement moins bon hein et il vaut vachement plus d'argent écoutez moi je ne me plains pas hein alors qu'avons-nous un anneau en or ça ça se revend ça ça se revend la cape élégante aussi des tuniques non ok il y avait que quelques mobs ici sans aucun danger là cette salle il y a un chat faut pas l'attaquer c'est dommage j'aurais bien cassé la gueule c'est une chambre de torture elle est pauvrement équipée vous êtes sûr que l'inéphilim compense le manque de matériel avec enthousiasme heureusement elle est pas souvent et utilisé cette pièce et voilà notre bourreau le bourral le bourral le bourral alors bourral on a un sac à pv je voudrais faire hâte avec la magicienne je veux dire ça reste vraiment entre hâte et le sort de confusion sont les deux sorts très très puissant vraiment de la magicienne bon là maintenant il a plus assez de points de vie pour qu'on justifie une hâte 22 xp seulement alors un glaive rouillée un arc d'entraînement une dague rouillée tunique épaisse en laine elle elle a pas une robe qui booste elle a une robe élégante armure 10% ça c'est armure 6% 5% de résistance au froid bon donc les 5% c'est trop peu pour justifier qu'on l'utilise toi poteau qu'est-ce qu'on va te donner un peu d'endurance on va te donner quoi connaissance ésotérique et et un peu de magic efficiency alors négociateur ça augmente c'est du marchandage mage de guerre ça permet de porter plus d'armure tout en pouvant lancer des sorts de mage ça c'est assez utile on pourrait prendre don des bénédictions ça augmenterait l'effet des sorts de bénédictions don de guérison on va prendre vraiment mage de guerre parce qu'on a envie qu'à terme éventuellement tu puisses porter un minimum d'armure toi le prêtre briseur d'os on trouve un prisonnier humain des néphilim bien que son emprisonnement ici il est rendu épuisé et affamé il a l'air bizarrement imperturbable il vous sert la main ah un sauvetage c'est pas ce à quoi je m'attendais mais c'est une bonne façon de commencer la journée je suis needler mec t'as l'air un peu enthousiaste quand même pour un mec prisonnier que fais-tu ici ? bah je suis prisonnier la plupart de mon temps je la passe à essayer de m'échapper s'échapper d'ici ? ouais je suis un maître de l'évasion il me jette ici je sors il me rattrape il me jette d'ici c'est sort de jeu il m'aurait bien tué depuis longtemps mais Zemera m'aime bien zut j'ai bien du faire le tour de ce fort une douzaine de fois maintenant que sais-tu sur Zemera ? ah oui elle est fougueuse c'est une humaine mais elle dirige pratiquement ce fort bonne magicienne mais assez méchante et tordue je crois qu'elle m'aurait tué depuis longtemps mais la compagnie des humains lui manque bah c'est une traîtresse ah oui elle l'est bien qu'elle soit belle elle vit au plus haut niveau du fort si vous la tuez faites moi le savoir s'il vous plait si elle est morte les néphilim auront plus de raison de me garder vivant si malmande n'est pas trop indiscrète pourquoi vous vous enfuyez pas définitivement ? bah Zemera manque vraiment vraiment de compagnie humaine si vous voyez ce que je veux dire vraiment il vous fait un clin d'oeil ok depuis quand t'es prisonnier là ? depuis quelques mois un groupe d'entre eux m'a capturé pendant que j'allais vers un des forts du nord quel fort ? vers fort Draco au nord d'ici assez loin on l'appelle ainsi parce qu'un des dragons un amical vit près de là bas bien de toute façon les néphilim m'ont attrapé et je me suis retrouvé à la place ici quoi je peux te sauver je suis pas vraiment sûr vous savez ce qu'il faut pour vaincre les adversaires que vous auront affronté ici je pense que Zemera la magicienne en haut fera qu'une bouchée de vous sans vouloir vous offenser hein non je crois que je vais rester ici en sécurité je vais pas mettre en colère mes ravisseurs ensuite vous savez la torture tout ça on croit que Zemera vous protégera ? elle l'a fait jusqu'à présent en échange de service rendu il fait un clin d'oeil alors je vais rester ici je crois que c'est l'endroit le plus sûr pour moi bonne chance ok donc tu tapes la chef des néphilim et en échange tu restes vivant bon pourquoi pas c'est un deal comme un autre non bon 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 le nephile pose pas de problème Mais Zemera si c'est une magicienne Elle risque d'être très problématique Parce que ça va être un sac APV comme tous les boss Et en plus de ça elle va faire de gros dégâts Comme tous les magiciens Parce que Quand sont des boss les magiciens Contrairement à vos magiciens Qui ont 3 pauvres points de vie Et qui meurent à la première baffe Je me entends si du vin à un moment donné Il en faut pas quelque part Je sais plus où je sais plus pourquoi Ah vin d'Almaria Voilà ce vin là il vaut de l'argent Ça c'est du goût Pantalon en cuir Les bandages on peut les lui donner à lui Oh une pelle Hop 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 On a maintenant 3 pelles Et on a maintenant 3 pioches Fabuleux Fabuleux On va pas pouvoir rendre cette quête à Sylvar Alors on a level up sur nos deux cac Toi tu vas prendre de la force Est-ce que tu veux pas prendre un peu d'endurance Quand même plutôt Je vais pas être méchant avec toi mon petit pote Mais t'encaisse pas Alors au combat qu'est-ce qu'on va donner On pourrait donner robustesse Ça réduit tous les dégâts De 1% je crois Ou je ne sais quoi Ce qu'on va faire dans un premier temps À toi on va te donner Maîtrise arme d'aste Et on va comme te donner effectivement Un point robustesse Alors attaque sur noise Bonne santé Négociateur Apprentissage rapide Grande sagesse Ça on l'a provocateur Provocateur Augmente ton agro en fait Pardon On aimerait main sur 2 Pour augmenter une chance de toucher Mais on l'a pas On va prendre bonne santé Quant à toi On va te prendre de la force Alors en talent On va te prendre quoi Action rapide Et on va te prendre Dual wield Et là on va te prendre ambidextre Chaque point en ambidextre Augmente tes chances de frapper Et d'infliger des dégâts Quand tu as 2 armes De 3% Donc on va te prendre ambidextre Alors j'aurais bien aimé Prendre grande sagesse Mais on va te prendre déjà ambidextre Pour que tu sois plus efficace Au combat La magicienne a encore décidé De traverser tout le donjon Ouais elle a vraiment décidé De traverser tout le donjon Au toi tu vas prendre cher Ma pauvre Savana Toi tu vas faire mes élections Parce que Valandry La tendance a beaucoup trop raté C'est pas nouveau nouveau Non plus dans l'idée Hop Toi t'es décédé Vous êtes relou Avec vos invocations Là les gars Il faut vraiment arrêter C'est très très mal poli Ces invocations Dague en fer Médale en stabilité 20% de résistance Au débuff Pourquoi pour Tu mets ça au petit pot Potion de magie T'en as déjà une Poudre d'encens Ça se revend Bougeoir On s'en sert pas Alors dans ce coin confortable Je trouve un bureau Couvert de papyrus La plupart Dans la langue Néphilim incompréhensible Mais là Il est écrit en humain Il dit Thin Shadows Je veux qu'on me rende le collier Et je le veux tout de suite Ce sont mes guerriers Qui ont exécuté la mission Ce sont donc mes guerriers Qui toucheront la récompense Si vous me forcer Je peux entrer de force Dans votre temple J'ai plus qu'à prendre la clé Dans votre repère des gobelins Dans la galerie de l'Est Zémera Sorte de vestiaire Avec des robes rouges A capuchon C'est à dire qu'on va trouver Différent types de Oh Des plantes On va trouver divers types de robes Donc il y a cette robe Élégante Qui donne armure 10% Alors elle donne plus d'armure Que sa tunique des marées Mais sa tunique des marées Donne 10% de bonus Au buff et debuff Qu'il inflige Et comme lui On va l'utiliser beaucoup Pour les buffs Et bah On va garder ça Ok C'est assez grand Quand même Comme donjon Oh Une sortie C'est ce que je cherchais Le passage bloqué Par un groupe de nez Fini Massi Autour D'un feu de camp Alors Casser la gueule Tiens Je vous Casser la gueule Oh On secoue C'est ça Agglutinez vous Autour de Valendril Pendant que Safana va Heureusement Il y a le mage Pour buter Enfin le prêtre Pour buter Hop là Elle s'en est donnée A coeur joie Elle a tout défoncé Les filles Ils sont exterminés Vous pouvez maintenant Continuer Non Sans blague Mais pourquoi Pourquoi vous Pourquoi vous faites ça Pourquoi les gens Pourquoi Vous risquez de faire Respawner des gens Alors Qu'est-ce qu'on donne Un peu d'endu aussi Et en magie Qu'est-ce qu'on va te donner Ma louloute On va te donner Un point En art de la magie Pour augmenter Des trucs de 2% Et on va te donner Un point En cave lore Et toi On va te donner Dont des élémentaires 2 Pour augmenter Tes dégâts élémentaires De 3% Supplémentaires Ouais On fait dans la rime riche Oh Encore des négards Les films Ah bah on va recasser la gueule Franchement C'est ce sort A.O.E. Là De givre C'est le sort Que je vais utiliser Bah quasiment Exclusivement Maintenant Jusqu'à la fin du jeu Avec elle Parce que c'est un sort Extrêmement sympathique Et puissant Et tout ce que vous voulez À un moment donné Il va falloir Qu'on rentre En ville Alors pourquoi Je fais ça ? Bah tout simplement Pour faire ça Pour pouvoir sortir Et rentrer De cette saleté Et de camp Sans être obligé De me retaper Le clé Clappteur De Mazrok Tout simplement Hein Bon par contre A chaque fois Que vous sortez D'un donjon Et que vous y rentrez Il y a Une probabilité De faire spawner Respawner Quelques mobs Alors Moi qui voulais Aller chercher Ce coffre Toi T'aurais mieux fait Rester couché Ce matin T'aurais mieux fait Rester couché Ce matin Je te l'ai dit Je ne veux pas dire Hein mec Bien 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 Il serait gentil De ne pas rater Les archers Comme ça Les gars Si on peut aller Buter la zéméra Eh Va chier Franchement J'adore Ces armes Qui tapent en AO Ah Tu vois La magicienne Comme ça Oh la mémoire Des morts Actifs Et inactifs Ah Les personnages Sont trop éloignés Oui Vous ne pouvez pas Mettre un terme au combat Si vos personnages Sont trop séparés Bon on ne gagne pas Lourd d'xp Sur chaque néphilim Mais Tout point l'expérience C'est bon à prendre Oh là Il y a du butin Là les enfants Lampes d'Aladin Sors vitesse décuplée Pourquoi pas Pourquoi pas Alors Un mot de cuir Le reste N'a pas d'intérêt Ah bah c'est par ici Qu'on serait monté Vous voyez Je pensais Qu'on allait pouvoir Éviter une partie Mais non En fait Porte en bronze Porte en bronze Ça veut dire Entrée De la salle du boss Zombie On n'a pas encore Affronté du zombie Le bruitage Le zombie Est absolument Delicieux Ils ont l'air Très intelligents C'est des zombies Quoi Alors Encore du pinard Eh les gars Il y a un passage Je précie Ah Voilà Un trésor Et un piédestal De sort Gardé par Une barrière magique C'est ce que je vous disais Les plus beaux Les plus beaux Objets Vont être Cachés Là derrière Du coup Qu'est-ce qu'on va faire On va faire une sauvegarde Et on va voir Ce qu'il y a dedans Si c'est intéressant On le garde Si c'est pas intéressant On le garde pas Et on reprend la save Potion de vitesse Sort anti-magie C'est inintéressant Et on peut améliorer Soin mineur Alors soin mineur L'avoir amélioré Ça nous donne quoi ? Ça donne une régénération Pendant 3 tours Ah c'est pas mal Franchement Ça c'est pas mal Bon c'est pas énorme La régénération Mais c'est très utile Donc ça J'ai envie de dire Ça a justifié Alors c'est pas tant Le stuff Qu'on a eu dans le coffre Le cas Il est quand même Plutôt Médiocre Mais on va le prendre Parce que franchement Là l'amélioration Du soin Ça fait plaisir Ça nous fait un deuxième sort De niveau 3 Parce qu'on avait déjà Le sort Call Beast Qui était niveau 3 Maintenant on a le sort Soin mineur Qui est niveau 3 Donc chacun de mes Casteurs A un sort De niveau 3 Ah ah Malandril Tu t'es fait où Ned ? On crame lui la gueule Toi Parce que Vous avez pas l'air Trop compétent Aujourd'hui Les enfants Oh il y a les agents Là-bas Voilà voilà Il y a un gros chondron Rempli d'huile Ici Chauffé par un brasero En dessous Courant le long du sol Jusqu'au sud Il y a une tranchée étroite Avec des fentes Ce mécanisme doit être utilisé Pour verser de l'huile chaude En bas sur les gens Dans le hall d'entrée Ça doit être une surprise agréable Pour n'importe quel envahisseur On va le détruire Voilà Donc on a désactivé Les défenses du fort Oh merde Je pensais pas que t'étais là Zemira Une jeune et très jolie femme Sur la plateforme à l'est Elle porte un ensemble De robes soyeuses Tissées de fibres d'or Jolis vêtements Peut-être le plus chic Dans tout avernome du nord Il y a une bande d'humanoïdes Malfaisants devant elle Au début vous pensez Qu'elle est leur prisonnière Mais ils pensent s'avancer sur vous Elle leur donne un ordre Dans leur langue Puis ils s'arrêtent Elle vous dit alors Je suis Zemira Vous êtes introduit dans ma maison Vous avez volé mes affaires Et tué mes domestiques Vous savez maintenant Pourquoi je vais vous détruire Ah apparemment Il y avait une quête Ici on cherche un collier Volé à Formelo Je pensais que vous l'aviez le collier Non je ne l'ai pas Des chamans l'a pris Ils se cachent dans le temple Je regrette que vous ne l'ayez pas récupéré J'aurais pu le ramasser Sur votre cadavre Ah je pense que c'est le collier Qu'on a équipé sur Misericorde C'est le moment de vous entendre parler Si vous manquez de dignité Aux gens de notre race Bon allez on va pas parler Trois heures C'est pas la peine Vous voyez elle a Trois milliards de points de vie Quand j'ai trois milliards C'est littéralement trois milliards On va essayer d'éliminer Un maximum d'Ade Rapidement Parce qu'elle Elle va nous faire mal Et les Ade Ils vont nous faire chier Donc on va essayer D'en éliminer un maximum Vite Voilà T'es toute seule Ma grande Comme les mages Aiment pas être seules Ils réinvoquent du monde Oh elle s'est mis At C'est bien Bon tu me déçois jusque là Zemera Est-ce qu'on peut le buter à la boule de feu Ce serait un peu ridicule Ah ouais on peut Elle s'est vendre à terre Mortellement blessée Elle alète Je devais prendre L'offre de Kias Je étais Et elle meurt C'est dommage Qu'une si jeune femme Aussi folle A dû rencontrer une telle femme Mais c'est son choix D'attaquer les terres d'Avernite Maintenant Elle a payé le prix Exactement Elle a fait son choix Elle en est morte C'est triste Mais c'est la vie Alors nous avons Un anneau en or Une épée courte rouillée Une robe en soie brillante Résistance aux énergies Résistance au feu Chance d'excitation Oh Elle est magnifique cette robe Mets donc ça toi Cette robe en soie brillante Magnifique Et 12% d'armure C'est pas dégueu La cote de maille C'est 16% d'armure Cette robe Elle est exceptionnelle Donc on va pouvoir Retourner voir le mec Là Prisonnier en bas Et lui dire Mec Tu crois que ta zéméra Elle allait me faire du mal Mais en fait Elle était pour grave Je dois avouer Je suis franchement déçu Par la zéméra Je m'attendais à plus De challenge A été tout à fait weak Parmi les vêtements Dans cette commode Vous trouvez le journal de zéméra Vous l'examiner brièvement Vous préférez de trouver Ce que la magicienne humaine Faisait ici Il ne vous faut pas longtemps Pour le trouver L'Empire a exterminé Les néphilim de la surface Il y a très longtemps Quelques gouverneurs charitables Ont regroupé Les survivants du peuple Le chat S'en sont débarrassés Dans la verne homme Zéméra était un mage En surface Elle était avide de pouvoir Bien plus que l'Empire Pouvait lui en accorder Au lieu de ça Elle est allée voir Des bandes cachées De néphilim Fiant d'apprendre Les sorts De leurs chamanes Ces activités L'ont fait bannir D'un verne homme Où elle a cherché D'autres néphilim Avec qui s'allier Elle a utilisé Ses talents Et les menaces Pour gagner de l'influence Avec le chef De sa tribu Elle les a été Avec de la magie Et les conseils En échange De protection Et de richesse Elle mentionne Le vol d'un colis En or magique Elle semble très furieux Que les prêtres Le gardent dans le temple A ce niveau Elle mentionnerait Sur la manière D'y entrer D'accord Donc le colis On ne l'a pas encore Ah ça fait 50 minutes Que j'y suis Alors Amélioration De boule de feu Oh Ça c'est classe Alors boule de feu Fait quoi Donc 30% De chance De toucher Le mis Le plus Le plus proche Et ajoute 15% En dégâts bonus Ok C'est classe Voyons la boule de feu Niveau 3 Appel d'une bête Rang 3 En soie mineure Il est grand 2 Non lui Il a soie mineure Rang 2 Ah oui Ok Va rang 3 Non franchement On est bien Là on est pas mal Je suis vraiment content De la manière Donc ça se goupille On est très très bien Ah on arrive ici On peut retourner voir Joe Laburge On va lui apprendre Que Zemera A rencontrer Une fin Très triste Ça va pas forcément Le faire plaisir Parce que bon Lui il se l'a tapé Donc voilà Et en même temps Mon pote Tu mériterais Contre but Pour ta Pour T'as dit On peut comprendre Hein On va pas le blâmer Non plus Je peux te sauver Je suis pas vraiment sûr Que vous avez ce qu'il faut Pour vaincre tous les adversaires Zemera Va faire qu'une bouchée de vous Ah Zemera Vous savez que j'ai tué Vous l'avez fait Oh là là Si elle est morte Les défilis Me garderont plus en vie Vous croyez pas Que je devrais m'en fuir Ça serait une bonne idée D'accord alors Merci pour votre aide Et bonne chance Vous inquiétez pas pour moi J'aurais aucun problème En m'échappant Oui bah apparemment C'est tu sais faire mec Voilà Hop Voilà Petit peu d'XP bonus Ça ne fait jamais de mal Oh on a bien pexé Dans ce fornéphilim Je dis pas que Que ça a toujours été ultra facile Mais Là ça va Je suis un peu Presque déçu Par Zemera J'attendais un peu plus De challenge Un peu plus de résistance De sa part Je suis déçu Donc apparemment C'est la porte en bronze Là c'est le temple C'est là qui est gardé le collier Ça a l'air d'être une quête Pour former l'eau Ouais Ces mobs respirent l'intelligence Dans leur C'est des zombies quoi J'ai envie de dire C'est des putains de zombies C'est rien d'autre Rien dans cette tombe Dans la suivante Un cristal de topaz Qui va nous rapporter Du pognon Le pognon c'est la vie Une ceinture bénie Oh encore Toi t'as une ceinture Qui donne 1 en force Mais elle est pas terrible Je pense que c'est Cette ceinture bénie On va te la donner Tu vas perdre en force Mais Quelque part Voilà Toi par contre T'as une ceinture Avec magie renforcée Ok Et toi t'as une ceinture cloutée On va plutôt donner La ceinture en force T'as un peu moins besoin d'armure Et donner de la force Ça peut pas faire de mal Non plus Ok C'était verrouillé ici Alchimiste C'était bien tenté mon gars Alors Des plantes en pot Ça ne vaut rien du tout Ça Le mortier Et pilon On peut le vendre Je crois Non Non ça vaut rien Ok Oh Le pays des potions de soins Ah Joli coffre Joli coffre Je suis ravi Tout à fait ravi D'être venu ici Chef Charard Hum Charard La voilà Quelque chose vous dit Qu'un sort de protection Ne sera pas du luxe ici Comme d'hab Les boss Spawn Des ZAD Ah Oups Là On fait n'importe quoi Les enfants Les dégâts C'est pas fantastique Toi tu vas me lancer Arratt S'il te plaît Là on est buffé Ah ouais Les sportes du chef Là Elle a Elle a de la vie T'as leur nuage de poison Oh je pense qu'elle Elle va décéder Alors Ah les escortes Ils ont de la vie Heureusement T'as Double ration de Sorts de givre Ah il m'aurait 20 XP seulement Ah l'escorte Chambé Alors Qu'est-ce qu'on a ici On a une tunique en cuir 12% d'armure 2% de chance d'esquiver Les attaques Parce qu'on se poison et l'acide On s'en servira pas Mais c'est joli quand même Potion de guérison Toi tu en avais déjà claqué Tu vas en reprendre une Et toi tu vas prendre ça Thé hier T'as sa thé Bon voilà Et ces gens étaient en train de prendre le thé Visiblement Alors qu'y a-t-il là-dessus Un truc qui nous fait sentir malades Et désorientés Sous-titrage ST' 501 Ah il y a pas mal de trésors On va faire pas mal d'argent ici Je pense Un livre épais sur piédestal Texte religieux Néphilim sans valeur pour vous Parchemar de domination Si vous le dites Bon J'aimerais finir ce donjon là Alors il fallait une clé en bronze Pour ouvrir ici Heureusement nous en avions une Oh et là ça va être chaud Là ça va être chaud Chaud Le chamane là Il va être chaud 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 Il faut qu'on soit très efficace La pluie La pluie acide là C'est vraiment un sort Qui est ultra relou Il faut pas vous Il faut pas rater ça Les enfants Je pense que là On va subir un très très mauvais sort Parce que On a pas été efficace Le prêtre Il va pas tarder à mourir On est pas assez efficace Du tout Le prêtre Il a passé son tour Donc oui C'est pour le décès Qui va l'attendre Il va se faire frapper Par la goule La goule va le buter Non Même pas C'est un choix très discutable De la part De nos ennemis Allez Saphana Faut que tu ailles rusher Le boss Parce que là Il commence à faire très très mal Elle peut pas Elle est bloquée au cac Donc elle a hâte Donc elle peut faire Une deuxième attaque Malheureusement Elle peut pas bouger Donc on va utiliser l'arc Voilà On a pété tous les jades T'es relou mec Là tu peux plus fuir Tu peux plus fuir Mais il peut toujours invoquer Des ennemis T'es relou mec Avec tes invocations Je te jure Donc je te jure Ça c'était sûr Qu'on allait ouvrir Parce que Voilà Alors Pas de loot Il se dit ce joke Il se dit ce joke Ah voilà Collier de l'acrobate Plus c'est en acrobatie Dague en fer Baguette enflammée Ok Il y a un piédestal couvert de parchemin Et de tablette Détruisons l'hôtel Utilisez vos armes Pour effacer les symboles Et endommager la pierre Mais évidemment Ça fait apparaître Bon c'est des gnomes Ça va C'est pas ce qu'il y a Plus d'entre Au monde Les gnomes C'est des petits démons Les gnomes Ça va Il y aura bien pire Plus tard Là comme on est sur une quête Bas level C'est relativement low level Ce qu'on fait Puisqu'on arrive à le faire Et on n'est pas Très haut niveau Donc Voilà Puis l'hôtel est recouvert Blablabla Alors On trouve un collier en or Sur une housse En peau de lézard On le prend Parce qu'encore une fois Visiblement il y a une quête A formélo Qui demande de le récupérer Là on voit Qu'il y a des trucs A ramasser Il y a Oh racine de mandragore C'est où Il y avait une ville Où on nous disait Qu'on cherchait de la mandragore Je ne sais plus laquelle Ça c'est cool Très cool Un peu d'XP bonus Pour avoir ouvert une porte Verrouillée Sort armure d'épine On ne sait pas trop Ce que ça va faire Et résurrection Oh des pare-chots de résurrection C'est bon Ça c'est bon Je pensais que c'était des œufs Non c'est juste des tas de crânes Bon bah voilà Bon bah voilà Bon il y a une dague Tiens pour lui C'est toujours 4 pièces d'or Voilà on va retourner en ville Alors du coup la quête Pour rendre tout ça Elle est à formélo Vous voyez on est ici Formélo c'est là On n'est pas exactement Tout à fait à côté là Donc on va faire le tour Pour aller à formélo Mais ça fait plus l'heure qu'on y est Donc on ira à formélo Sur le prochain épisode Nous on va s'arrêter là Pour l'instant Encore une fois C'est tout à fait satisfaisant Pour l'instant Ce qu'on fait sur ce jeu J'aime vraiment beaucoup 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 Ce jeu C'est un jeu Où tu explores T'as beaucoup de donjons Beaucoup de cavernes Beaucoup de lieux à voir Il y a de l'xp Il y a du loot Des améliorations de sort Des cristaux d'xp Des cristaux de dispel barrière Vous avez plein plein de quêtes A faire aussi Donc où que vous alliez Bah généralement Dès qu'il y a un donjon Bah c'est qu'il y a une quête Associée quelque part Donc c'est pas perdu de le faire Enfin C'est vraiment un jeu Qui a un contenu Très très riche Très intéressant Vraiment open world Là encore Je me suis pas laissé guider Par mes quêtes Sur ces deux derniers épisodes Je suis un peu parti Là où je voulais partir Quoi voilà Enfin là J'ai juste La première fois Je suis allé vers le fort Et après Voilà Tout ça pour dire C'est vraiment Vraiment Toujours un plaisir De jouer à ce jeu Après encore une fois Le truc c'est que Au niveau du gameplay Ça devient quand même C'est relativement limité Donc ça devient répétitif Au bout d'une 32 De 25 30 heures Bon D'autant que Quand j'ai joué La première fois Là c'est la deuxième fois Que j'y joue La troisième fois Que j'y joue Pardon Et la première fois Que j'y ai joué Honnêtement Arrivé vers le niveau 20 Mes personnages T'es devenu surpuissant Et rouler sur tout le monde Sauf sur vraiment Les gros dragons Mais à part ça On roulait vraiment Littéralement sur tout le monde Du coup Bon Tu enchaînes les combats C'est brainless T'as pas à réfléchir T'as pas de poser de questions C'est Hop Je balance une à eau De givre Hop Pif paf Je tape Ensuite je mets Une hâte Et puis je tape Deux fois par round Et voilà Et je torche tout le monde Mais bon Il n'y est pas encore Allez Pour l'instant Je m'arrête ici Je dis à bientôt Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz